On va démarrer aujourd'hui le cours de culture numérique en essayant de définir ce que peut être la culture numérique. On a huit cours d'amphi, je ne suis pas certain qu'au bout du huitième cours on aura réussi à en faire une définition, mais au moins on aura essayé de faire émerger quelques points de force qui sont liés à la culture numérique. Comme signe cette année, j'ai choisi cette carte. Ceci est une carte. Non, non, ce n'est pas vraiment une photo de neurones prise au microscope électronique. C'est une carte de l'Internet où on voit les principaux hubs, c'est-à-dire les principaux nœuds du réseau Internet et les connexions, les espèces de dendrites qui s'éloignent des gros nœuds pour avoir les principales voies par lesquelles passent les informations aujourd'hui sur Internet. Voilà. Donc cette carte me semble significative et il me semble d'autant plus significative qu'elle ressemble à des neurones, à une image cérébrale. Avons-nous affaire à un nouveau cerveau qui serait un cerveau collectif qui s'appelle l'Internet ? Certains y croient. Disons que ça en a certains aspects, par exemple la notion d'intelligence collective. Intelligence, c'est quand même le propre du cerveau. Bon, certains croient qu'on va pouvoir, en coordonnant, si tous les gars du monde voulaient bien se donner la main, etc., arriver à de nouveaux espaces de la pensée, la noosphère, dont parlait le théologue Teilhard de Chardin dans les années 30, de nouveaux espaces de la discussion politique, le e-gouvernement d'un côté et puis la capacité de mobilisation des mouvements sociaux de l'autre, de nouveaux espaces géopolitiques avec les relations mondiales modifiées profondément par l'éruption de l'Internet, de nouveaux espaces économiques, bien évidemment. C'est quand même assez impressionnant de voir que parmi les premiers du Fortune 500, c'est-à-dire le classement des 500 personnes les plus riches de la planète, on y trouve tous les grands acteurs de l'Internet et où l'homme le plus riche d'Asie est Jack Ma, qui est le propriétaire de Alibaba, là aussi un service Internet. Et puis, c'est aussi du point de vue économique, les modifications profondes du travail, la notion même de travail, le temps qu'on va passer au travail, le fait que nous avons en permanence dans la poche un moyen d'être connecté à notre travail. Voilà, ce sont là des changements économiques. Et enfin, des changements culturels profonds aux deux aspects de la culture, c'est-à-dire la consommation culturelle. Nous ne consommons plus la musique, les films, le cinéma, la photographie de la même manière que nous pouvions le faire auparavant. Et en même temps, au niveau de la production culturelle, nous n'avons plus une petite catégorie d'artistes et une immense catégorie de consommateurs de culture, mais nous avons toute une nouvelle émergence d'une culture amateur, d'une culture émanant des gens, qu'on appelle parfois la liberté d'expression. Vous savez, entre la culture et la liberté d'expression, je pense qu'il y a des frontières très, très poreuses, c'est-à-dire le fait que les gens peuvent avoir quelque chose à dire dans l'ensemble de la société, et que parfois, ils le disent sous des formes culturelles qui sont très intéressantes, en tout cas qui mobilisent leur activité. Voilà. Donc, vous voyez, toutes ces questions politiques, géopolitiques, économiques, culturelles, sont profondément impactées et répondent à ce qu'on appelle la culture numérique. Enfin, à ce que j'appelle la culture numérique, en tout cas, vu qu'a priori, tout le monde a une définition qui est proche du travail qu'il fait. Et ce n'est pas forcément plus mal, puisque justement, le numérique touchant tous les aspects de notre vie, il n'y a pas de raison qu'on puisse avoir une définition très rigide de ce qui est tous les aspects de la vie. Voilà. Donc, on va faire... Je crois que j'ai juste un petit structure du cours. On va avoir donc huit cours en amphi, comme ça, ce qui va faire un total de 16 heures, qui sont filmés. Merci au centre multimédia de l'Université de Caen, qui filme et qui monte et qui met à disposition ses cours pour vous-même pouvoir réviser. Merci. Comme si vous n'en aviez pas assez. Et puis surtout, à d'autres personnes de venir et de regarder. Bon, voilà. Mais en même temps, comme ce qui se fait dans un cours d'amphi, on est de l'ordre du spectacle. On est dans la société du spectacle, même si le spectacle n'est pas très bon. On a connu plus fun. Mais bon, c'est quand même de l'ordre de la société du spectacle. En revanche, si on veut vraiment apprendre quelque chose, il faut être dans l'action soi-même. C'est le rôle des TD que je vais donc mettre en place. Ces TD sont pour vous le besoin de réaliser une synthèse. Bon, je l'ai expliqué à ceux que j'ai déjà vus en TD. Je l'expliquerai aux autres ensuite. Qui sera public, diffusé sur Internet et qui montrera votre capacité à comprendre un des petits points parmi cet immense espace qu'on appelle la culture numérique. Donc la culture numérique aujourd'hui, c'est principalement le basculement des ordinateurs vers les appareils mobiles. La majeure partie des accès à Internet aujourd'hui se fait au travers des appareils mobiles. Donc ça, c'est un changement quand même assez radical. C'est le changement de l'espace géographique, au sens géographique, dans lequel on va se connecter à l'Internet et créer des nouveaux liens sociaux à l'intérieur de l'Internet. Alors, je viens d'expliquer pendant quelques minutes, là, en quoi Internet, et ça, vous le savez tous, vous le sentez tous, comment Internet bouscule toute une série d'anciennes pratiques, donc j'ai dit politique, géopolitique, économique, etc. C'est un discours d'universitaire qui regarde le monde extérieur, mais c'est aussi, et ça, c'est très intéressant, le discours des praticiens de l'Internet. Là, je vais vous laisser Steve Jobs présenter le iPhone. On est là en 2007. Ça fait deux ans et demi qu'il attend ce jour-là. De temps en temps, il y a des produits révolutionnaires. Donc, vous voyez, on est dans un discours. D'habitude, vous êtes content d'avoir un produit révolutionnaire dans votre carrière, mais à Apple, on en a fait toute une série. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces gens qui applaudissent, ce sont des journalistes. Ce n'est pas un fan club, ce sont des journalistes. Ça n'a pas seulement changé la manière dont vous écoutez la musique, ça a changé toute l'industrie de la musique. autrement, c'est un peuple qui applaudissent. C'est un monde fait trois révolutionnaires. Le premier, c'est un ipod avec des touchs contrôles. Le deuxième, c'est un ivelé de l'if. C'est une révolutionnaire mobile phone. Et la troisième, c'est un break-through internet communication device. Donc, trois choses. Un wide-screen iPod avec touch controls, un révolutionnaire mobile phone, et un break-through internet communication device. Un iPod. On n'était pas assez dans le spectacle, il faut qu'il rentre encore plus. Phone. Et un Internet communicator. Un iPod. Un téléphone. Vous le voyez ? Ce ne sont pas trois dispositifs. C'est un dispositif. Donc là, nous n'avons plus. iPhone. C'est bon ? Je m'arrête là. La vidéo continue, bien évidemment. Le spectacle continue. Je ne sais pas si vous avez vu le film Steve Jobs, où on montre justement le rôle de ce type de présentation, de démo dans la carrière de Apple, dans toute l'histoire de cette entreprise. Donc, qui a su mener au mieux ce mix entre une société du spectacle et l'innovation technologique. donc bien comprendre que les discours que l'on porte et la manière dont on porte ces discours sur la technologie ont en fait autant d'importance que la technologie elle-même. Et ça, on s'en aperçoit d'autant plus, on verra ça dans un des prochains cours, si on regarde l'histoire de l'Internet, où on voit des percées technologiques, des percées révolutionnaires, comme dirait Steve Jobs, qui arrivent tout le temps pour des appareils, ma foi, que maintenant nous trouvons un peu ringards, un peu dépassés. Donc, on a non seulement des percées technologiques régulières, mais on a une pente de l'accélération technologique qui est très, très grande, qui tient à la nature même du numérique. Le numérique, à la différence du texte ou de la connaissance qu'on peut mettre dans des livres, est incrémental. Une fois qu'on sait faire quelque chose en numérique, quelque part tout le monde sait le faire. Très, très vite, ça se répand, et donc ça devient quelque chose qu'on peut intégrer dans l'étape supérieure. Et donc, avec tous les outils qu'on a créés au fur et à mesure, on passe d'étape en étape. Et bien évidemment, plus on a une panoplie d'outils disponibles, et plus les étapes sont de plus en plus importantes. Si vous réfléchissez bien, depuis deux ans qu'on parle, avant on en parlait, mais c'était de l'ordre du mythe, du rêve, de la science-fiction, de la voiture sans chauffeur, et bien on commence à avoir des villes qui sont des villes expérimentales. On a eu une voiture qui a fait le tour des périphériques de Pékin sans chauffeur. Et les périphériques de Pékin, c'est quelque chose. À côté, chez nous, c'est de la rigolade. Donc voilà. Donc on est dans une situation où effectivement toute une série d'avancées accélère. Après, est-ce que, comme Steve Jobs ont dit, j'ai eu la chance de changer le monde ? J'ai changé l'industrie de la musique, j'ai changé la relation à l'ordinateur avec le Macintosh. Donc, est-ce qu'on a toujours la chance de radicalement changer le monde ? Ça, c'est une question qui mérite d'être discutée. Dans l'industrie en général, on améliore. On fait de la recherche et développement, c'est-à-dire on améliore. Dans l'Internet, en fait, on fait du discours autour de ces changements et donc on prétend faire la révolution à chaque fois, la disruption, selon le terme, à la mode aujourd'hui. Alors, malgré le décès de Steve Jobs, cette logique de la disruption continue. Ça, c'est Tim Cook, le successeur de Steve Jobs, qui essaye de reprendre la même stratégie et qui présente là la Apple Watch, donc la montre. C'est un peu plus de 50 millisecondes. C'est incroyablement customizable, donc vous pouvez trouver une que représente votre style et votre style. Parce que vous avez l'Internet, nous avons créé une nouvelle, intime façon de connecter et communiquer directement sur votre wrist. Et il travaille seamlessly avec l'iPhone. Et c'est aussi un compréhensif de la santé et de la fitness. Quand vous tournez le crayon digital... C'est important ce qu'il dit, je reviens sur son image. C'est important ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il n'essaye plus de présenter des ordinateurs, des téléphones, des choses qu'on met à distance, mais il essaye de présenter des outils intimes. Apple va continuer à développer des outils qui ont un nouveau et intimate moyen de communication avec nous. Ils vont... Les outils ne vont plus communiquer uniquement par la vue ou par le son, mais par l'échange direct autour du poignet. Autour du poignet, on va avoir des capteurs et des émetteurs. Des systèmes qui vont nous avertir qu'il y a un nouveau message qui vient d'arriver, ou au contraire des capteurs qui vont mesurer notre tension artérielle, tout ce qui va servir à de nouveaux champs qui s'ouvrent à la culture numérique. Il a parlé en particulier de la santé et le fitness, de la forme. La forme et la santé qui sont devenus aujourd'hui dépendants très largement des outils technologiques. qui intègrent, en fait, pour ma part, ce que j'appelle la culture numérique. Donc là, on a quand même quelque chose d'assez... dont il faut prendre toute la mesure en réalité, c'est qu'on touche des choses de notre vie quotidienne au plus près de nos corps. Et déjà, il y en a qui pensent que ça sera à l'intérieur de nos corps, avec des systèmes de branchement directs sous notre peau, dans nos oreilles, sur nos yeux, avec des lentilles, et peut-être même avec directement de l'accès sur la cornée, etc. Donc on aura là toute une idée d'être cyborg, et quand on voit la frénésie qu'on peut développer devant nos téléphones mobiles, peut-être que cette ère-là a commencé. C'est l'ère de notre vie quotidienne, aujourd'hui, qui a été profondément modifiée. Alors c'est intéressant souvent de partir de l'impact de la culture numérique, non pas de la culture par en haut, mais de la vie quotidienne. Bon, vous êtes un peu jeune pour mesurer peut-être tous les changements qui ont pu avoir lieu en 10 ans, rien qu'en 10 ans, sur notre activité au jour le jour. À chaque instant, en fait, nous changeons des choses anciennes, qui ne se font plus de la même manière. On lit le mail aux toilettes, 70% des gens. Peut-être pas vous, mais... Donc des temps qui étaient des temps mis à part deviennent aujourd'hui des temps inscrits dans la sphère numérique, dans l'écosystème numérique. Nous sommes, en fait, toujours connectés. Alors nous, c'est combien ? On compte qu'il y a environ 4 milliards d'internautes sur la planète. C'est beaucoup de monde. C'est plus seulement ce qu'on pouvait dire il y a 10 ans, c'est uniquement dans les pays développés, etc. C'est plus très vrai. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors on s'aperçoit aussi qu'une large part de nos loisirs sont devenus des loisirs numériques, y compris très jeunes. Alors c'est le jeu vidéo. Le jeu vidéo, principale activité culturelle, en fait, aujourd'hui. Le budget du jeu vidéo est supérieur à celui du cinéma, ou de la télévision. Donc on est, principale activité culturelle, et un temps passé de manière très intime, très intime au sens dont parlait Tim Cook tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers des systèmes d'immersion, avec les masques de réalité virtuelle, avec des choses comme ça. On est pris dans le jeu. On va y revenir tout à l'heure sur la question de l'attention, mais le jeu vidéo est quelque chose qui est capable de garder notre attention bien plus longtemps qu'un prof dans un cours d'amphi. Donc voilà. Alors, nos loisirs, mais aussi notre travail. Je disais tout à l'heure, on est devenus des gens connectables à tout moment. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Comme avantages en particulier, surtout pour les gens qui habitent dans les grandes agglomérations comme Paris, c'est la possibilité de ne pas être obligé de faire 3 heures de transport par jour pour joindre son lieu de travail. C'est la possibilité du télétravail. Et puis ça a l'inconvénient que, qui dit télétravail dit forcément horaire flexible, et horaire flexible veut toujours dire qu'on bosse tout le temps. C'est le problème de tous les freelances, ou de ce qu'on appelle la gig economy, c'est-à-dire le fait qu'on vous donne une tâche à faire, un gig, et puis voilà, vous le faites et à la fin vous touchez une somme d'argent qui est toujours de toute façon trop faible par rapport au temps que vous y avez passé. Mais bon, c'est un plus, c'est un complément, c'est un mode de vie. Et donc on transforme en fait, avec le numérique, toute une série d'activités qui étaient des activités de production, donc qui se faisaient dans un cadre productif avec une usine, une chaîne, un patron, même pour les activités intellectuelles, et puis qui avaient donc un début et une fin, un moment de soumission du travailleur à l'organisation du travail. Et aujourd'hui, c'est le travailleur qui devient lui-même son propre ordinateur de son travail. Donc là, on a un vrai basculement qui, là aussi, met en cause beaucoup de choses, à commencer par les lois, malheureusement, toutes les lois de protection qu'il faut réinventer comme étant de nouvelles lois de protection dans le cadre moderne. Alors ça a été essayé dans la loi numérique en France avec cette idée qu'on a le droit à la déconnexion numérique. C'est un droit de dire à tel moment, mon patron, il ne peut plus me joindre. Sauvé par le gong. Notre sociabilité, notre sociabilité aujourd'hui, pour la moitié des gens, peut-être plus dans cette salle vu le vautrage, le premier geste le matin, c'est de consulter son Facebook. Donc notre sociabilité, nos relations, passent aujourd'hui par des activités sur des plateformes numériques, où nous sommes à la fois récepteurs et producteurs. La différence entre ces plateformes numériques et peut-être la télévision, qui prenait une large part auparavant du temps, c'est qu'à la télévision, nous étions spectateurs. Nous étions des couches potatoes à regarder des programmes conçus et diffusés par d'autres. Tandis que dans notre nouvelle sociabilité, nous sommes émetteurs autant que récepteurs. Ne serait-ce qu'émetteurs d'un like ou d'un retweet, c'est-à-dire de signaux très très faibles, mais qui montrent que nous participons à cette nouvelle forme de relation sociale implémentée par des plateformes. Et enfin, j'irai jusqu'à dire qu'une large part de notre ennui passe par le numérique. Alors ça, c'est une expérience que je trouve très intéressante, qui a été menée par la Telefonica. La Telefonica, c'est l'entreprise de télécommunication espagnole, qui a été capable, à partir de la manière dont les gens utilisent leur téléphone mobile, de savoir s'ils s'ennuient ou pas. Et donc de leur proposer, bien évidemment, quelque chose qui va les sortir de l'ennui. On va revenir tout à l'heure sur ce qu'on appelle des clickbaits, c'est-à-dire des trucs complètement idiots, mais sur lesquels on a envie de cliquer juste parce qu'on s'ennuie et qu'on espère que ça va... les dix meilleurs lolcats de la planète, ou les cinq chutes dans un ravin hilarante, ou je ne sais pas quoi... Enfin, vous voyez, ce genre de choses hautement intellectuelles, mais qui nous sont proposées en permanence pour nous éviter l'ennui. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que statistiquement, la manière dont les gens touchent, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils font avec leur téléphone mobile, permet de savoir quel est l'état mental intérieur dans lequel ils se trouvent. Après, est-ce que... J'ai mis cette image qui date de 1906, qui était une image de science-fiction, donc de prédiction d'un futur. En 1906, on vient d'inventer le téléphone et on commence à avoir les premières ondes radio. Et donc l'idée, c'est que les gens seraient tous communiquants par des ondes radio, et donc ils ne se parleraient plus l'un à l'autre, côte à côte, sous un arbre, ils seraient isolés. Alors ça, c'est aussi un des mythes qui a suivi en permanence l'usage des technologies. Quand Sony a inventé le Walkman, on est là à la fin des années 70, la possibilité d'avoir un casque et d'écouter de la musique en se baladant, pas beaucoup, ces cassettes de 60 minutes. À côté de votre iPhone ou de votre Android, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, c'était l'idée que les gens allaient devenir complètement isolés à l'intérieur de la vie urbaine, ils n'allaient plus écouter qu'eux-mêmes. Il faut dire que quand même, des fois, c'est mieux d'écouter sa propre musique que les récriminations de ses voisins. Et puis que c'est développé une nouvelle manière d'être dans la ville. Je suis dans la ville et dans ma tête en même temps, de manière différente de ce qui était le cas auparavant. Parce que la ville est de toute façon un univers bruyant, un univers agressif. Et donc, c'est aussi une manière de mettre à distance cet univers agressif. Pas du tout de s'isoler, de mettre à distance, d'avoir une plus grande capacité, en fait, à ne pas être victime de la pression ambiante. Et on éprouve beaucoup moins ce même besoin si on va se balader à la campagne. Après, il y a les déviances. Comme toute pratique, il y a les déviances. Ceux qui continuent à garder leurs écouteurs quand ils demandent du pain à la boulangère. Bon, ça, là, on arrive à un moment où non, ça ne le fait pas. Il faut enlever ses écouteurs, parler et puis les remettre ensuite. Donc ça, encore une fois, au nom de ces déviances, au nom des pratiques extrêmes, souvent, on va moquer, où on va diminuer la valeur des pratiques quotidiennes de tous les gens, vous, moi et puis tous ceux que l'on croise aujourd'hui dans notre vie. Donc, de ce point de vue, revolutionary product, nouvelle société, intervention quotidienne et le discours aujourd'hui, le discours du séisme. Tout va changer, tout va être mis tête sur le cul. Beaucoup de choses, mais pas tout. Beaucoup de choses, mais pas tout. Alors, bien sûr, là, on va se concentrer sur ce qui change. Mais bon, il faut reconnaître qu'il y a toute une série de choses, en particulier la chose la plus importante de la vie, c'est-à-dire nos capacités à devenir amoureux. Celles-là, elles n'ont pas radicalement changé. Quoique la manière de rencontrer l'être choisi, elle a changé. Donc, les sites de rencontres, les sites de drag, toute une série d'activités, de plateformes, en fait, pour favoriser les rencontres, y compris Facebook et Twitter, tout ça a changé peut-être la manière dont on va prendre contact avec l'autre. Mais la réalité du sentiment amoureux, elle n'a pas changé. Et c'est quand même la chose la plus importante. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Moi, je vais insister sur quelques points, là, dans le cours d'introduction aujourd'hui. D'abord, des industries. Bon, il y a des industries qui sont complètement renversées par le numérique. On va parler un peu de la photographie, puis plus tard, je ferai un cours sur la musique. Il y a le fait qu'on a quand même des industries émergentes, dont je vous disais tout à l'heure que les patrons, les acteurs principaux, sont parmi les personnes, d'un seul coup, les plus riches de la planète et dont ces entreprises ont des budgets colossaux, très largement supérieurs à ceux des États, et surtout, des budgets en liquidité, c'est-à-dire des budgets qui ne sont pas investis dans des usines, des chaînes, des machines et des choses comme ça, mais qui sont investis dans des brevets, de la connaissance, du marketing, du rachat d'entreprises, enfin, toute une richesse qui n'est plus arc-boutée sur du matériel, mais sur de l'immatériel. On a aussi un changement des rapports de force mondiaux. Je vais en parler un petit peu aussi, c'est l'émergence de l'Asie. Le secteur pilote aujourd'hui du numérique, ça n'est plus l'Amérique, ça n'est plus les États-Unis, c'est l'Asie. Et ça, il faut qu'on en prenne la mesure. Enfin, est-ce que, et là il y a un point d'interrogation, est-ce que ce numérique va changer les rapports de force politiques ? C'est-à-dire la capacité à faire sortir la politique de l'ère du vide du spectacle. Ce n'est même pas un spectacle politique, c'est qu'aujourd'hui on a des gens qui disent tous la même chose, avec les mêmes termes, au même moment, et on n'a plus de débats d'idées, on n'a plus que des débats de personne. Qui va le mieux incarner ? Qui va le mieux percer l'écran ? Et non pas quels sont les projets que ces gens ont pour la société ? Alors ça, est-ce que Internet change quelque chose là-dessus ? On pourrait dire d'un côté que ça aggrave ce comportement, avec la réduction à 140 caractères. Vous savez, la petite phrase médiatique, elle a existé bien avant les 140 caractères de Twitter. Et puis en même temps, Internet est ce qui permet à des mouvements sociaux mondiaux de se coordonner, d'exister, de travailler ensemble, d'être informés de ce qui se passe et de réfléchir ensemble aux solutions. On l'a vu notamment lors de la COP21, c'est-à-dire la grande réunion sur le climat qui s'est tenue en décembre dernier à Paris. Voilà. Donc quelle va être cette nouvelle articulation politique, aujourd'hui, capable de se mettre en œuvre ? Au quotidien, on ne voit pas trop les changements. On ne peut que les espérer. Mais on voit bien qu'il y a des méthodes différentes, des manières différentes de réorganiser la présence politique des hommes politiques et la présence politique et sociale des mouvements sociaux. La photographie. Alors là, c'est une publicité de 1963, de Kodak, chantée par les surfs, un groupe très connu, un groupe à succès de l'époque. Clic-clac Kodak, c'est le symbole du XXe siècle. Il faut vraiment qu'on arrive à mesurer comment cet appareil, qui est né un peu au début du siècle, je ne chipote pas sur les dates, avec Kodak, est devenu ce que devait posséder toute famille pour enregistrer les moments heureux. Le bonheur qui irradie de la tête de ce groupe de musique. C'est l'idée du clic-clac Kodak dans l'immédiateté. Alors, ça vous paraît étrange, bien évidemment, aujourd'hui, de penser que l'instamatique, avec sa pellicule que l'on plug juste derrière, et donc qui va marcher facilement pour tout le monde, avec son flash à quatre positions, donc qui va permettre sur une pellicule de, à l'époque, douze poses, d'avoir quatre photos avec un flash, était vécu comme quelque chose d'immédiat. Parce que je pouvais prendre la photo et je l'avais, quoi, un mois après ou quinze jours après, quand on allait la développer. Donc là, on est dans un système qui a, pour l'époque, été très rapide. Voilà, on n'est plus dans l'idée qu'il fallait aller chez le professionnel pour prendre des photos. Mais que c'était bien un outil familial, voire personnel, et que ce qu'on prenait n'était pas des œuvres, mais bien des choses au quotidien qui étaient faites pour celui qui prenait la photo et non pas pour être exposé à d'autres. Donc ça, c'est Kodak 1963, ça devait être facile aussi. Et maintenant ? La caméra n'a pas changé, sauf quand vous prenez une photo. Quand vous la partagez. On a des photos qui bougent. Tout est devenu merveilleux, facile. On peut zoomer, on peut retourner, se prendre soi-même. On peut réussir, et donc la publicité a été de mettre des photos prises avec un iPhone par des professionnels et de montrer que leur qualité était équivalente à la qualité des photos professionnelles. Donc là, on reste dans des appareils. Vous avez toute la publicité basée sur les gens. Ce n'est pas un appareil pour les pros, mais la qualité, elle, va être pro. Donc on fait ce mix permanent de la facilité d'usage, de l'usage familial, mais d'un usage qui grandit en qualité. Donc on a un nombre de pixels de plus en plus important. Ce qui a changé, c'est la notion de partage. Autant la photo Kodak était pour soi, les albums de famille. Souvent, on n'en tirait pas deux exemplaires, trois exemplaires parfois pour envoyer à la grand-mère. Mais bon, aujourd'hui, le deuxième mot qui a été prononcé dans la publicité du iPhone, c'est « share ». Je veux partager ma photo, et c'est ça qui change avec mon iPhone. Je la prends et je la partage tout de suite. Je la partage, ça peut vouloir dire que je l'envoie à la grand-mère, bien sûr, qui elle-même a un iPhone ou un iPad. C'est bien connu, en tout cas en France. Mais je la partage publiquement. C'est-à-dire que je ne la garde plus pour moi, je la mets en fait sur mon Facebook, qui en général a des configurations qui font que ça reste public. Point barre, parce que sinon c'est trop compliqué. Donc les photos, l'espace intime pris dans la photographie, couvre en fait maintenant tout l'espace des images. et en permanence. En permanence, en mobilité, dans un appareil multifonction, qui fait qu'on l'a toujours sur soi, puisqu'il est multifonction, qui nous sert à recevoir nos mails quand on va aux toilettes. Alors ce basculement, l'air de rien, c'est la chute de l'Empire Kodak. L'Empire Kodak, l'industrie symbole du XXe siècle, est morte. Le reste, vaguement, une entreprise qui s'appelle Kodak, mais ça n'a plus rien à voir. Donc toute cette entreprise, il y avait un Kodak dans toutes les familles. Tout ça c'est mort, ça n'existe plus. Donc c'est bien effectivement un grand changement pour certaines industries, qui ont basculé, et d'autres pure players. Pourtant Kodak est un des premiers à avoir inventé la photographie numérique. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas fait d'innovation. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas un secteur de recherche qui réfléchissaient à ce que pouvait devenir la photographie numérique. C'est juste que l'appareil qu'ils ont choisi, le modèle économique qu'ils ont choisi, les a fait mettre en faillite. On retrouve un peu la même chose sur la musique. La musique numérique a été inventée avec le CD, et pour autant l'industrie de la musique n'en a pas pris toute la conscience. et donc s'est retrouvé, le roi est nu, quand il y a eu le développement d'un seul coup d'une musique de moins bonne qualité, comme le MP3, mais plus facilement partageable, la musique s'est mise à se partager. Et donc l'industrie elle-même s'est trouvée, le bec dans l'eau, avec une véritable faillite. On boit beaucoup moins de champagne dans l'industrie de la musique. Je ferai un cours complet là-dessus, donc je n'insiste pas aujourd'hui. Par contre, mon deuxième séisme portait sur les purs players, les nouveaux arrivants, ce que la Vulgate aujourd'hui appelle habituellement les GAFA. On vous parle des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Les marques que nous connaissons, celles dont nous nous servons au quotidien. Oui, mais du point de vue économique, il faut être réaliste. D'abord, il y a les GAFA avec Twitter, parce que Twitter est devenu ce média social étrange, où on ne peut presque rien dire, mais qui occupe la majeure partie des gens, enfin les gens très nombreux à un compte Twitter, ou les GAFA avec le retour de Microsoft. Microsoft est connu pour être celui qui a géré des postes isolés. Donc c'est Windows qui gère un poste. Bill Gates n'était pas un franc partisan de l'Internet à sa naissance. Il estimait que c'était trop normalisé pour lui et qu'il voulait des réseaux plus privés. Aujourd'hui, Microsoft a changé son fusil d'épaule. Il développe le cloud, il développe les services en ligne, il transforme Word en Office 365, qui permet d'avoir son traitement de texte dans le nuage, c'est-à-dire sur un serveur lointain, et d'avoir des appareils de lecture et d'écriture qui soient distincts et distincts du logiciel qui va permettre de lire ou d'écrire. Or, on peut aussi parler des GAFA grâce au récent achat par Microsoft de LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social. C'est un média social au sens de Facebook, mais c'est en plus une implémentation d'un réseau social, c'est-à-dire d'un réseau de gens. Ça sert à l'emploi, qui fait de Microsoft aujourd'hui l'entreprise qui a certainement le plus de chances à l'échelle mondiale de faire matcher des demandes d'emploi et des offres d'emploi. L'offre et la demande dans le domaine de l'emploi. Et donc, il va le faire rejouer à nouveau dans la cour du service Internet et non plus dans le cours de la vente de logiciels. Donc ça, GAFA, c'est un peu restrictif. Certes, les pure players, Microsoft, ils viennent d'ailleurs, mais ça reste un peu restrictif. Mais surtout, on pourrait dire que c'est les GAFA Tab. Tab, c'est Tencent, Alibaba et Baidu. Tencent, c'est la grande entreprise chinoise qui est partie du réseau. C'est une entreprise de réseau à l'origine qui fournissait des... C'était un fournisseur d'accès Internet et qui, aujourd'hui, est devenu le principal système de messagerie mondiale qui s'appelle WeChat. WeChat, qui existe en chinois et en anglais, est le principal service de messagerie mondiale. Et derrière cette messagerie, ils ont su capables de greffer toute une série de services sur la messagerie, comme l'envoi de photos, donc la rapidité d'usage des MMS, et puis le commerce électronique qui se mêle à la messagerie avec l'idée que cette messagerie va être le moyen de commander et de payer. Donc, c'est Tencent. C'est Alibaba, dont je vous disais que le patron est l'homme le plus riche d'Asie. C'est une entreprise qui a moins de 10 ans. D'accord ? Genre player, on fait pas mal. Dans mon cours de l'année dernière, je ne le referai pas cette année, mais il y a ce qu'on appelle une étude de cas sur Alibaba. Vous pouvez vous y référer dans le cours sur le commerce électronique de l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'Alibaba, qui a commencé en fait comme un service de commerce à B2B, c'est-à-dire entre entreprises, son idée n'était pas de vendre à des consommateurs, mais de permettre des échanges entre entreprises quand une entreprise avait besoin d'un bien ou d'un service, de trouver l'autre entreprise qui allait être capable de le faire. Et à partir de cette force-là, qui correspond aussi au développement énorme de la Chine, avec ses plus de 8% de croissance, elle s'est étendue jusqu'à devenir une entreprise qui rend des services sur le mobile, qui invente une nouvelle manière de payer, le Alipay. Donc Alipay, c'est le moyen de payer en interne, en fait, dans Alibaba, un peu comme eBay le faisait au siècle dernier dans les pays occidentaux. Et puis, bien sûr, la messagerie, parce qu'ils ont compris, là aussi, ils se tirent la bourre entre eux, un peu comme Apple, Google, Facebook et Amazon se tirent la bourre pour essayer de savoir qu'ils se copient les uns les autres, leurs services, enfin, ils essayent de couvrir, en fait, tout le champ. Moi, j'appelle ça le vectorialisme. Toutes ces entreprises essayent de couvrir tout le champ du numérique. Bon, ben, Alibaba est poussé par le succès de WeChat et donc essaye d'avoir des outils qui vont remplir les mêmes choses. Enfin, Baidu, qui est le moteur de recherche en langue chinoise, le plus important. Et derrière l'idée d'avoir un moteur de recherche, eh bien, on a des cartes. Et aujourd'hui, Baidu est certainement l'entreprise qui, la première, mettra des voitures sans chauffeur sur le marché, puisqu'ils ont service d'études fait par un ancien de Google, d'ailleurs. Donc, on voit bien qu'on a là un changement géopolitique important avec la montée en puissance de l'Asie sur les réseaux. Alors, on a toujours conçu ces réseaux comme étant mondiaux, mais en fait, notre monde a très souvent ignoré l'Asie. Vous n'utilisez pas les mêmes caractères d'écriture, etc. Ben, il va falloir qu'on change d'avis par rapport à ça. C'est là-bas que ça se passe. J'aime beaucoup cette phrase d'un directeur d'une boîte de stratégie, la Stratechui, qui dit, l'idée, le TROP, le message, que les Chinois passeraient leur temps à nous copier, mais que comme ils sont moins chers, c'est comme ça qu'ils gagnent. Déjà, il y a longtemps qu'elle est dépassée. Mais alors, s'il y a un endroit où elle n'a aucun sens, c'est dans le mobile. Pourquoi ? Parce qu'en Asie, la connexion Internet, c'est le mobile. Partout. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Vietnam et donc, j'avais fait une petite étude préalable parce que je voulais regarder un peu ce qui se passait. Et donc, j'avais regardé InternetStat, les statistiques d'usage de l'Internet. On m'a dit, c'était des pays où il n'y avait pas de connexion, où presque personne n'était sur Internet, moins de 40 %, etc. Je suis arrivé là-bas. Maintenant, ils sont tous Internet, tout le temps, en permanence. Là, vous avez un bus. Dans le bus, il y a le code du Wi-Fi. Et vous pouvez avoir le Wi-Fi dans le bus. En dessous, c'est les magasins qui germent partout, comme dans tous les pays en émergence. C'est les magasins de télécommunications qui sont les magasins illuminés tout le temps dans les villes, etc. Les grandes publicités au sortir des aéroports. Pourquoi ? Parce qu'ils se connaissent tous via le Wi-Fi. Le Wi-Fi là-bas est standard. Vous rentrez et vous demandez un café et le code du Wi-Fi, s'il vous plaît. On est dans une logique complètement différente. C'est qu'on a là des entreprises de télécom qui préfèrent gagner beaucoup moins via le Wi-Fi. En fait, leur Wi-Fi, c'est la plupart du temps du 4G avec un émetteur Wi-Fi. Donc, ça leur rapporte quelques dollars par mois. Mais en même temps, ils inondent, ils couvrent tout le pays. Et donc, les statistiques qu'il y a dans l'Internet Stat, qui sont quand même les grandes statistiques de l'Internet, ne voulaient absolument rien dire par rapport aux pratiques réelles. Là-bas, les marchands des rues, on sait qu'ils n'ont pas grand-chose quand même à la fin de la journée, ils s'ennuient tellement qu'ils passent leur temps à jouer à Candy Crush sur leur téléphone mobile. D'accord ? Qu'ils ont acheté là aussi au prix de la fabrication par les Chinois ou les Indiens. Donc, on a un véritable changement des pratiques sociales dans ces pays. Si on regarde l'Inde, l'Inde, aujourd'hui, c'est 400 millions, 400 millions d'utilisateurs. Tous par mobile, avec des mobiles très peu chers, avec peut-être pas toutes les capacités qu'ont les iPhones et les Androïdes qu'on achète ici. Enfin, quand même, des appareils qui permettent de pratiquer les médias sociaux, qui permettent d'échanger des messageries, de se rencontrer. ce qui est très important pour les adolescents indiens. Donc, de modifier aussi la vie quotidienne. Des appareils qui permettent de transformer l'industrie, le commerce électronique indien, est en pleine explosion. Donc là aussi, notre tendance à être focalisée sur l'Amérique et sur l'Europe, sur l'Occident, nous efface de notre pensée. ce qui est en train de se passer là-bas où c'est certainement là-bas que s'invente l'Internet que nous utiliserons demain. Facebook l'a compris et ce qui manque encore pas mal, c'est l'infrastructure, c'est la liaison à Internet de ces appareils. Et donc, Facebook essaye de lancer un système qui s'appelle Internet.org. Déjà, c'est un peu gros que Facebook s'arroge le droit d'être l'Internet. même si ça ne choque pas trop chez nous, c'est quand même un vrai problème. Et donc, ils s'installent en Indonésie et en Inde, ils essayent d'avoir des réseaux qui seraient très peu chers pour accéder à Facebook. Après, si vous voulez en plus aller regarder le web, là, il faudra payer en plus. C'est du hors forfait. Et ça, c'est un problème qui est dans le langage Internet, ce qu'on appelle la neutralité de l'Internet. On ne peut pas faire un tuyau Internet qui ne permette pas de manière équitable, équivalente, l'accès à tous les services. Et donc, ce tuyau mis en place par Facebook, Internet.org, qui permettrait un accès rapide et pas cher à Facebook, mais un accès plus lent et très cher à tous les autres services, brise la neutralité de l'Internet. Ce n'est plus un réseau universel qu'on déploie, mais c'est des réseaux privés, côte à côte. Et les réseaux privés côte à côte, c'est justement ce qui existait avant l'Internet. Et c'est contre cette logique de réseau privé qui existe côte à côte que s'est créé l'Internet lui-même. Ce n'est pas le premier réseau qui a pu exister. C'est celui qui a unifié, en fait, dans un même protocole, la capacité de tous les terminaux à se connecter à tous les serveurs. Donc, c'est la neutralité de l'Internet. Alors, on a après des politiques différentes en Indonésie. Ils trouvent ça normal et donc, internet.org s'installe. Là-bas, les magasins vous vendent du Facebook gratis et non pas de l'accès à l'Internet. Bon, il faut dire que là-bas, ça doit être au pourcentage de la population celle qui a le plus, bien évidemment, de compte Facebook. Et puis, en Inde, justement, ils ont refusé ça parce que, justement, ils défendent l'industrie indienne qui est en pleine explosion. Voilà. Donc, ça me semble vraiment important si on veut penser l'économie du numérique, si on veut penser le rôle de ces pure players, d'aller regarder du côté de l'Asie et du côté de ce mélange entre la tradition et la modernité. Vous avez là, c'est dans le nord du Vietnam, ces femmes qui utilisent leur téléphone mobile qui cause avec alors qu'elles sont sur un marché où il n'y a rien d'autre, où elles sont assises par terre, etc. Elles sont en habits traditionnels, mais il n'y a aucun problème à avoir le mobile dans la main. Ce qui doit montrer quand même qu'il y a dans le mobile, dans l'existence de cet Internet-là, il y a quelque chose qui doit être très, très fort, qui doit parler à notre désir humain d'être en communication permanente. C'est qu'en fait, nous, les humains, nous sommes des animaux communiquants. Nous cherchons en permanence à communiquer. Pas toujours par la parole. La parole, c'est beaucoup plus compliqué que la communication. Mais en permanence, nous cherchons au moins à communiquer. Ça, les animaux le font aussi. Ils communiquent. Par exemple, vous ne pouvez pas imaginer un vol d'oie sauvage avec un V parfait si ces animaux ne se mettent pas à communiquer. Mais ils n'ont pas de parole. Question, est-ce que le fait que nous soyons devenus de plus en plus communiquants se fait en mobilisant notre parole, notre capacité à parler, à penser, à échanger des mots d'amour, ou est-ce que ça se fait au contraire contre notre capacité de parole en remplaçant la parole par le pouce levé de Facebook, le j'aime ? Voilà. Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. On y reviendra après la pause. On fait cinq minutes de pause ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...